Bonjour Nathanael Ballenhorst, on est ravi de vous accueillir pour cette première capsule vidéo au sujet de l'éducation dans la crise écologique. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, et présenter vos travaux ? Moi, je suis professeur à l'UQO, ici à l'Université catholique de l'Ouest, et puis je suis doyen de la faculté d'éducation. En fait, j'avais fait une première thèse en sciences de l'éducation, et puis après une autre qui était une co-tutelle en sciences de l'environnement et puis sciences po. Donc en fait, je travaille au croisement entre éducation, politique et puis environnement. En tout cas, je suis obsédé par un truc qui est l'anthropocène. Je me marre un peu, mais c'est un drame en fait, ni plus ni moins. C'est-à-dire la destruction des conditions d'existence et des conditions bioclimatiques d'existence. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on peut vivre, et on peut vivre ensemble en société. C'est la résultante d'un climat stable et prévisible, et puis d'écosystèmes qui peuvent être maîtrisés, à partir desquels on peut produire des excédents agricoles. Et cet équilibre bioclimatique, en ce moment, il est très profondément et durablement fragilisé, et il court le risque même que des ruptures brusques et irréversibles adviennent dans cet équilibre du système alimentaire, on pourrait dire, et qui font que la vie humaine en société devient très profondément fragilisée. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que moi, ce n'est pas d'abord l'écologie, entre guillemets, qui est mon obsession, ce qui m'importe. Si je dis ça, c'est parce que parfois, sur l'écologie, on peut se taper un peu sur la gueule. Certains vont voir les choses d'une façon ou d'une autre. Il y a des militants écolos. Il y en a d'autres qui sont encombrés par des mesures écologiques qui arrivent, qu'il faut prendre en compte, etc. Et puis, on n'en arrive à plus avoir forcément les bons mots, comme il y a la dimension partisane aussi qui est au cœur de ces questions écologiques. On n'en arrive à plus avoir les bons mots pour décrire ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive, c'est une destruction des conditions bioclimatiques d'existence. La vie humaine en société, elle est fragilisée de façon absolument profonde et puis terrible quand on regarde les années qui sont devant nous. Et la question en éducation, c'est alors, on n'en a rien à cirer ou on en a quelque chose à cirer ? Est-ce que… Et pour l'instant… Désolé, je peux parfois m'emballer un tout-deux-tu-deux. Et pour l'instant, on est plutôt du côté de… Ce qui importe, c'est que le petit Léo et la petite Léa apprennent à lire et écrire, compter. Et de fait, il faut savoir lire et écrire, compter. Voilà. C'est fondamental dans la vie humaine en société. Mais fondamentalement, les questions bioclimatiques d'existence, en fait, ce n'est pas notre sujet. Mais voilà, le gouvernement, globalement, il dit, nous, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de développer de la croissance à partir du marché florissant qui est le marché du durable, entre guillemets. Voilà. Et puis, le milieu économique, il dit, ce n'est pas notre topo. Enfin, nous, notre topo, c'est une innovation technologique, macho, je ne sais pas quoi. Et en gros, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui se soucie profondément de contenir l'emballement du système Terre. Et il me semble que contenir l'emballement du système Terre est un des objets de l'éducation. Voilà. Alors, on pourrait se dire, ah oui, dis donc, comment on fait ? Il ne s'agit pas non plus d'envoyer les mioches au charbon, d'une certaine façon, en disant, en fait, vous allez, je ne sais pas quoi, transformer le monde. Qu'on n'a pas raison, c'est-à-dire, à un moment donné, il s'agit aussi d'adapter les jeunes au monde tel qu'il est. Mais si c'est pour seule ambition la conformité, là, on est franchement mal barré. Et donc, bon, voilà. Bon, bref, j'ai été un peu long dans la présentation. Non, non, non. Justement, vous pouvez en parler un peu sur ma prochaine question. Parce que vous avez écrit un livre, donc, assez récemment, il me semble, avec Renaud Etier, qui est aussi professeur en sciences de l'éducation, et un livre qui s'intitule, justement, « On pense à l'éducation à l'époque de l'anthropocène ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, en quoi la question d'éducation est centrale à l'époque de l'anthropocène, et donc à l'époque de la crise écologique ? Oui, oui. Donc, déjà, alors, l'anthropocène, c'est quoi ? L'anthropocène, c'est un mot, c'est un mot, un concept, un concept scientifique, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est investi par tout un tas de champs disciplinaires. Voilà, évidemment, par les géologues et stratigraphes, avec toute une méthodologie très précise pour enterriner ou non la datation d'une nouvelle époque géologique. Et puis là, on a un point de coup d'arrêt qui a été mis récemment avec un vote négatif à un échelon, qui nécessite que le processus de travail scientifique continue. Et puis, les changements aussi paradigmatiques dans la communauté des géologues se poursuivent. Donc, les géologues investissent l'anthropocène. Les chercheurs en sciences du système Terre investissent l'anthropocène. Là, ils investissent un tout petit peu différemment. Les géologues, c'est bon, alors, quand est-ce que ça a commencé ? Où est-ce qu'on perçoit des traces ? Dans les sédiments, dans les roches. Donc, les chercheurs en sciences du système Terre, c'est plutôt essayer de comprendre les grands mouvements du système Terre aujourd'hui. Et puis, avec des articles qu'on connaît un petit peu plus, les articles sur l'extinction de masse, la sixième extinction de masse, sur les limites planétaires, etc. Et puis, il y a aussi d'autres communautés, les communautés en sciences humaines et sociales, dont les sciences de l'éducation qui saisissent et qui façonnent le concept d'anthropocène. Et ça signifie la fragilisation des conditions d'habitabilité de la Terre pour tout le vivant, et puis tout particulièrement pour, entre autres, pour la vie humaine en société. C'est un drame, c'est le plus grand drame qui soit, en fait. C'est aussi simple que ça, parce que ça vient fragiliser. Évidemment, ça vient fragiliser nos infrastructures, notre modèle économique, etc. Mais ça vient fragiliser aussi très profondément notre capacité à penser, notre capacité à vivre des affects, l'amour, l'amitié, être en lien, etc. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on n'a plus d'endroit où faire reposer notre tête, quand, à un moment donné, on est contraint de migrer, etc. Quand les excédents agricoles ne sont pas suffisamment nombreux pour nous permettre de nous alimenter. Enfin, voilà, ça vient fragiliser quelque chose de très profond, en fait, chez nous, comme dans l'aventure humaine, quoi. Alors, la question, elle se pose aux deux endroits, c'est-à-dire en quoi ça concerne l'éducation, et puis concerné par l'éducation. Un point, pour moi, en tout cas, important, c'est que parmi les puissances, on va dire, inhérentes au concept d'anthropocène, ça permet d'être en prise avec le réel pour avoir une vision du monde ajustée. Et à cet endroit, on manque d'outils conceptuels. Quand on dit nature ou environnement, c'est de la philo. Dès qu'on dit développement durable, on est proche de l'idéologie, en tout cas, on est dans le registre économique, ou croissance verte, en tout cas, on est complètement dans le fantasme, ou l'idéologie, bref. Et là, on a un outil holistique qui permet de saisir quelque chose du temps présent, global, aux fondements scientifiques. Et ça, de fait, des outils conceptuels comme ceux-là, on n'en a pas beaucoup. Donc, on n'en a pas, de mon point de vue, on n'en a pas d'autres. Donc, ça permet cette double dimension, être dans le réel. Dans le réel, je veux dire, être au cœur des processus biogéophysiques tels qu'ils sont aujourd'hui, dans le réel de la matière, des mouvements de la matière aujourd'hui. Et puis derrière, d'avoir une vision du monde, une représentation du tissu social, etc., qui soit à la hauteur des enjeux, qui soit ajustée. Et c'est un enjeu de taille, parce qu'aujourd'hui, on a des visions du monde, et en gros, on se tape sur les gueules au niveau politique, voilà, sans arriver à se mettre d'accord sur les faits. Parce que si tu es libéral, ce qui compte, c'est, je ne sais pas quoi, de libéraliser, fluidifier l'économie. Si tu es un peu socialiste, machin, ça va être déjà de partager les richesses avant qu'elles soient produites. Je ne sais pas quoi, si tu es un peu… Vous voyez, chacun, à un moment donné, a sa vision du monde et puis souhaite que sa vision du monde organise le monde. Et en fait, aujourd'hui, le système Terre n'est pas sensible à la communication politique. C'est-à-dire que ça, ça ne va faire aucun effet sur le système Terre. Ce qui importe, c'est de pouvoir ajuster notre représentation du monde à partir des mouvements inhérents, biogéophysiques, inhérents à la Terre. Et pour pouvoir apprendre à vivre nouvellement le débat politique en étant dans le réel. Et ça, globalement, c'est ce que nos députés ont du mal à faire et c'est ce que nous, globalement, on a du mal à faire. Et donc, l'anthropocène amène cette dimension-là en éducation. Pour le dire tout cash, par exemple, si on prend une question qui est polémique et qui est investie de façon partisane, croissance ou décroissance ? Si on prend le truc par ce bout-là, on ne va jamais y arriver. Si on comprend les flux biogéophysiques et puis qu'à partir de là, on identifie que, oui, de fait, la croissance ne s'encastre pas dans le réel. Toute dynamique de croissance, même si elle est verte, durable ou tout ce qu'on veut, elle ne va pas parvenir à contenir l'emballement du système Terre. Il y a uniquement, à un moment donné, de relâcher la pression, le forçage anthropique des écosystèmes, etc., qui va passer nécessairement par une dynamique de décroissance économique pour pouvoir contenir l'emballement du système Terre. Là, oui, on est capables, progressistes et conservateurs, de se mettre d'accord sur cette nécessité-là, à partir du moment où on a suffisamment pris le temps de comprendre l'actualité des flux biogéophysiques. Très bien. Dans la journée du 14 juin, la journée d'études qu'on organise, on voudrait vraiment aborder la notion de commun. Et on voulait vous poser la question, pour vous, en fait, quelle était la place de cette notion dans la transformation écologique de nos sociétés, et plus précisément aussi dans la réinvention de l'éducation à l'époque de l'anthropocène ? Alors, il y a une proposition d'un politiste que j'aime beaucoup, qui parle de classe rapace, pour signifier la porosité entre les plus hautes sphères de l'État, avec les cabinets ministériels, les entreprises du CAC 40. Et de fait, il y a une porosité, c'est très objectivable de personnes qui passent d'une sphère à l'autre. Et un autre élément, aussi très objectivable, depuis les années 80, on a des idées qui étaient plutôt dans le registre des idées, qu'on appelle néolibérales, initiées par Hayek, etc., Sociétés du Mont-Pèlerin, qui se sont pendant 30 ans forgées, façonnées, enfin plus de 30 ans forgées, façonnées, construites, qui, à un moment donné, passent dans l'arène politique. Et donc, voilà, depuis plus de 40 ans, on a affaire à des politiques néolibérales, politiques néolibérales qui sont caractérisées par la maximisation des intérêts individuels, et puis par cette porosité, en fait, où, à un moment donné, il n'y a pas de frontières entre… Il y a un effacement des frontières entre la dimension privée et puis la dimension publique, la sphère privée et la sphère publique, ce qui fait qu'on en arrive à une éradication des communs dont la puissance publique pourrait avoir une forme de… pourrait avoir la charge, quoi, d'une certaine façon. C'est dit de toute façon un peu cash, cette éradication des communs, mais enfin, en tout cas, et aujourd'hui, ce qui devient vital… Alors, si on n'en a rien à foutre et puis qu'on est là juste pour sa paume et tout, très bien, c'est le monde idéal, je veux dire, voilà, et puis le fait, tout le monde ne peut pas vivre, et puis c'est un monde pour ceux qui se laccaparent, voilà, et qui… bon, ok, très bien. Alors, les mouvements inhérents au système Terre, ils vont venir fragiliser même ceux-là, voilà, si on ne contient pas l'emballement. Et si on se dit que, ben oui, les communs en anthropocène… enfin, comment dire, pour le prendre autrement, si on se dit que, ben oui, on veut réussir quelque chose pour permettre à l'aventure humaine de trouver une espèce de pérennité, ben il nous faut, en fait, une loi de séparation entre le privé et le public, tout simplement, pour pouvoir définir, mais pas juste, s'il vous plaît, soyez sympas, merci de ne pas, je ne sais pas quoi, jetez vos papiers par terre, merci de prendre soin de l'eau, merci de prendre je ne sais pas quoi. Non, fondé dans nos constitutions, et puis dans notre arsenal législatif, en France et puis dans d'autres nations, ce principe de séparation entre le privé et le public pour définir des contours aux communs, et puis qui a cette charge, qui a la responsabilité des communs, alors tout un tas de coopératives, etc., mais avec une espèce de garance du point de vue de la puissance publique. En tout cas, pour moi, c'est absolument fondamental qui est cette force-là, et ça, ce n'est pas superficiel, anecdotique, ou je ne sais pas quoi, pour ceux qui sont un peu idéalistes, c'est les conditions de la pérennité de la vie humaine en société, c'est aussi ça que ça. Donc oui, tout ça pour dire, les communs, oui, c'est important. Donc je vais passer sur une question un peu plus, on va dire, mon exploré, qui reste plus en construction, mais c'est pour ça que je vous la pose, d'ailleurs, c'est comment tout cela, en fait, rentre avec la thématique des droits des enfants et en quoi ça permet le respect des droits des enfants aussi. Je pense que je suis vraiment une quiche sur le sujet, donc du coup, je ne sais pas s'il faut que je dise, vous me laissez 30 secondes, ou 10 secondes, si je dis quelque chose, ou rien du tout, parce que… C'est surtout, c'est une question, en fait, à but exploitable. On sait que ce n'est pas forcément votre domaine, et justement, c'est pour avoir votre avis et pour voir comment on peut trouver une interface aussi avec la thématique des droits des enfants. Je vais vous dire juste ce que cette question évoque, et donc ce n'est pas une réponse à la question. Sur la question, je ne suis absolument pas compétent et je ne peux rien dire. Ça amène, pour moi, qui est-ce qui définit les droits des enfants ? C'est les adultes. Et il y a certainement à définir, voilà, le droit des enfants, je ne sais pas quoi, très bien, et que ce soit les adultes qui les définissent. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate comme éducateur, j'ai envie de dire, c'est une disparition des adultes. Je ne sais plus où ils sont. Les adultes, ceux qui sont responsables du monde, ceux qui ont la charge lourde de faire en sorte que le monde soit hospitalier, puisse accueillir des jeunes, donc puisse accueillir des enfants, et il y a une espèce, et là aussi, c'est la façon dont l'espace privé a gagné du terrain, gagné du terrain, gagné du terrain, jusqu'à un moment donné, phagocyté comme ça, cette communauté des adultes. Et en éducation, ça pose un vrai problème parce que la dissymétrie fondamentale adulte-enfant, elle est de plus en plus, elle s'estompe, elle disparaît. Et en fait, si on veut, pouvoir éduquer, et plus encore, si on veut pouvoir offrir un monde hospitalier à ceux qui arrivent dans le monde, il faut bien qu'il y ait une dissymétrie qui soit nette, qui soit actée, et qui soit affiliée à une responsabilité. Merci beaucoup. Et dernière question, est-ce que vous avez un ouvrage à recommander à un enseignant qui souhaiterait se familiariser avec les enjeux qu'on a abordés, ou même un livre jeunesse aussi pour transmettre ? Le livre jeunesse, c'est Renaud Etty, mon collègue, qui est vraiment un expert autour de la littérature de jeunesse. Donc là, je ne saurais pas répondre. Et puis, aux ouvrages, alors, je veux dire, il y a deux grands types de littérature sur ces enjeux. pour moi, le premier type de littérature, c'est pour adultes, là j'entends, c'est de permettre à chacun de forger une représentation de la situation et donc pouvoir avoir accès à un état des lieux du fonctionnement du système Terre et de son incidence sur les sociétés. Et donc là, c'est une littérature de vulgarisation de savoir, on va dire, biogéophysique, qui est fondamentale parce qu'en fait, très très vite, on met les savoirs de côté en zéro, ça c'est pour les experts, c'est pour machin, c'est pour je ne sais pas quoi, c'est pour les politiques, on le sait bien, qui ne lisent malheureusement pas beaucoup. Donc, voilà, ça c'est le premier type de livre, donc il y a plein de personnes qui ont écrit là-dessus, voilà, enfin en tout cas, à un moment donné, j'étais juste obsédé par ça, j'étais comme un autiste monomaniaque à essayer d'écrire ce type d'ouvrage-là et puis après, il y a des ouvrages plus éducatifs, c'est-à-dire à un moment donné, bon, alors comment on pense l'accompagnement, la formation, l'éducation, autant des adultes, des enseignants que des enfants. Très bien, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci, un grand merci.